Al-Malik, le roi, le souverain. Il possède la royauté, propriétaire de tout ce qui existe. Allah est caractérisé par les attributs royaux, qui sont ses sublimes qualités, de perfection relative à la force, la puissance, le pouvoir, la gestion complète des affaires, la gouvernance générale des mondes. Toutes les créatures sont sa propriété et ses esclaves. Elles ont besoin de lui et sont contraintes de se tourner vers lui pour toutes leurs affaires. Aucune créature ne peut se passer de lui, car c'est lui qui donne la vie. Il attribue la puissance à celui qui est humilié et humilie le puissant. Il donne à celui qui le sollicite et fasse un empire en mettant un autre à sa place. Rien de ce qu'il a décrété ne vient en avance ou en retard. Dans cette vie, l'être humain ne possède rien si ce n'est ce qu'Allah lui a permis de détenir. Il récompense les obéissants et punit les désobéissants. Toutes ces règles sont soumises à son équité et à sa sagesse. Elles sont toutes les manifestations de sa royauté. Tout autour de toi, toute la création est son royaume. Toute la royauté lui appartient et aussi tout ce qu'on ne connaît même pas. A Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il a décidé de nous créer. Il régit nos affaires. Allah est le souverain des rois. Roi des rois. Le cœur des rois sont entre ses mains. Tout ce que vous possédez appartient au roi. C'est pour cela que la demande de nos affaires doit être demandée à Allah seul. Malikul Mulk Ils veulent posséder le monde, mais ne se possèdent même pas eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Malikul Mulk Malikul Mulk Malikul Mulk Malikul Mulk